Des informations sur le montage de ce séminaire très très rapidement. La Maison d'Isieux est vraiment ravie d'être à l'origine de cet événement, mais elle n'aurait rien pu faire évidemment sans le soutien des grandes institutions que sont la Casa de Velázquez, pour commencer, le Centro Separad aussi à Madrid, et puis de l'autre côté de la Méditerranée, en Grèce, l'École française d'Athènes et l'Institut français de Thessalonique. Ce sont les piliers là vraiment qui nous ont non seulement aidé à construire le séminaire, mais qui nous ont soutenu moralement quand l'enthousiasme commençait à être un peu défaillant et que la charge de travail que ça représentait ne paraissait un peu démesurée. Donc vraiment qu'ils en soient remerciés, et en particulier Laurent Calgarin, qui est à mes côtés et qui a été vraiment un soutien précieux. Pour ce qui concerne la raison de l'organisation de ce séminaire, pourquoi finalement la Maison d'Isieux, le mémorial des enfants juifs exterminés, s'est déhancée dans cette entreprise, il y a un lien direct. Je crois que vous avez tous lu le petit argumentaire qu'on avait fait au départ. deux familles, enfin trois familles même, qui avaient des enfants à Isieux, étaient d'origine séfarade. Et il nous a semblé que c'était un sujet intéressant et nouveau que de délaisser pour une fois les thèmes plus classiques et plus logiques aussi, qui sont l'étude de la Shoah et le lien qu'il y a par exemple entre la rafle des enfants d'Isieux et Auschwitz, pour aller donc voir un petit peu ce qu'était le monde séfarade, d'où il venait, quelle était sa culture, et finalement quel était son destin dans la Shoah durant la Seconde Guerre mondiale, à Salonique particulièrement, mais pas seulement à Salonique. Ce lien ténu s'est renforcé, le chemin faisant, il s'est nourri aussi d'actualité, parce que finalement l'histoire des séfarades et le destin des séfarades, c'est quelque chose qui a à voir avec l'actualité. Ce sont des réfugiés, ce sont des expulsés, ce sont des, on le disait avec, tout récemment Laurent le disait, c'est une histoire finalement qui se répète d'une certaine façon, et regarder ce qui s'est passé, la façon dont une communauté conserve sa culture, coûte que coûte, sa langue, ses traditions, c'est vraiment quelque chose qui force le respect, et plus que le respect, l'admiration, et qui est une leçon aussi pour ce qui se passe aujourd'hui, dans la Méditerranée justement, en Méditerranée. Voilà, et il y a aussi un autre point sur lequel Laurent a insisté, c'est le fait que c'est un séminaire qui se veut au carrefour de l'histoire, alors l'histoire vraiment dans ses dimensions la plus scientifique, mais aussi au carrefour de la culture, et là on en aura de beaux exemples aussi, aussi bien ici à Madrid qu'à Salonique, et enfin la mémoire. Pour nous, maison d'Izieux, lieu de mémoire, c'est important de prendre en compte cette dimension, on aura des représentants de l'association mémorielle, je pense à Isaac Réva, je pense à d'autres, à Alain Toledo, et puis en Grèce, il y aura d'autres associations aussi représentées, c'est important pour nous d'associer cette dimension au projet. C'est un séminaire qui se veut aussi transdisciplinaire, Laurent l'a déjà dit, je ne vais pas insister, il y a des artistes, des ethnomusicologues et musiciennes, c'est Judith, il y a une photographe plasticienne, Artemis Alcalaï à Salonique, il y a des historiens, bien sûr, les plus nombreux, mais il y a aussi des littéraires, il y a aussi des linguistes, il y a aussi un géographe anthropologue. Voilà, c'est dire qu'on voulait vraiment relever le défi, de prendre en compte globalement l'histoire de cette culture séfarade et de ces communautés. La diachronie, Laurent l'a dit, c'est aussi quelque chose qui effraye énormément les historiens, ça pour en être, je sais qu'en histoire, on ne mélange pas les torchons et les serviettes normalement, c'est histoire antique, histoire médiévale, histoire moderne, histoire contemporaine, c'est très difficile d'organiser quelque chose qui rompt les frontières, et là, vraiment, j'ai eu, grâce à Laurent, on a eu tout de suite la perspective, justement, diachronique, c'est-à-dire on se moque des frontières historiques traditionnelles et on regarde ce qui se passe depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui et on le fait avec un œil, encore une fois, parfaitement scientifique, même s'il ne respecte pas les canons académiques. Voilà. Je n'en dirai pas plus, encore une fois, pour ne pas trop trop retarder, on n'a qu'un quart d'heure de retard, donc tout va bien. Je pense qu'on essaiera d'être encore plus discipliné, peut-être, les jours qui viennent, mais on n'est pas au bagne non plus, donc voilà, on prendra son temps. Si on n'arrive pas tous à déjeuner correctement, on commencera avec 10 minutes de retard, c'est pas un problème. J'en viens donc à deux ou trois petits aspects très pragmatiques. On ne fera pas de tour de table ici. Vous le voyez, c'est compliqué. On n'est pas disposé de telle sorte qu'on puisse faire ce tour de table classique. Certains, je sais, se sont déjà présentés hier. De toute façon, à l'heure du déjeuner, c'est-à-dire à 13 heures, tout le groupe, je dis bien le groupe des stagiaires, les intervenants du jour et nos amis traducteurs qu'on invitera, bien entendu, mangeront ensemble à des tables communes. Et là, ce sera l'occasion d'échanger. Les auditeurs libres que je salue et que je remercie de s'intéresser à ce séminaire devront, eux, bien sûr, prendre leur repas à part. C'est des problèmes, évidemment, économiques. On ne peut pas prendre en charge tout le monde. Mais voilà, je tiens à dire que cette présentation mutuelle se fera lors des pauses et des temps de repas. Demain, horaire un peu spécial, puisque on doit partir. Le bus partira dernier délai à 8h15 à l'entrée, on va dire à l'entrée de la Casse-et-les-Vélasquelles. C'est un tout petit peu plus loin, mais on ira ensemble. Donc pour être à 8h15 dans l'autobus en partance, il faudra qu'on se lève un peu plus tôt. Normalement, nous devons pouvoir petit déjeuner à 7h30. Mais c'est vrai que s'il n'y a qu'une personne comme ce matin, je ne sais pas si tout le monde aura le temps de déjeuner. Bon, ce n'est pas grave, on déjeunera en arrivant à Tolède pour ceux qui n'auront pas eu le temps de le prendre. J'espère qu'on aura le temps. Et puis, enfin, dernier rappel, mais qui a son importance. Ce soir, nous sommes tous invités à l'ambassade, à la résidence de l'ambassadeur. Donc c'est quelque chose qui n'est pas fréquent. Et c'est pour nous un grand honneur. Nous sommes censés avoir tous reçu des invitations. Donc munissez-vous de ces invitations. Bon, si vous ne les avez plus, on les retirera éventuellement. Et puis surtout, votre carte d'identité. Parce que c'est très important de pouvoir s'identifier. Et on verra, on réglera au cas par cas. Si vous n'avez pas pris votre invitation, on la retirera ici sur une imprimante. Mais normalement, les services protocolaires à l'ambassade sont en général très stricts pour des raisons évidentes de sécurité. J'avais confirmé par deux fois, collectivement, pour tout le monde. Et bizarrement, ils demandent maintenant est-ce que tout le monde renvoie. Mais bon, je pense que là, c'est un petit peu exagéré quand même. Voilà, j'avais fait une mise à jour de la liste collective. Je pense que ça doit leur suffire.